Musique Donc ici on est face à l'application Compagnon Shopping Je vais pouvoir me connecter avec un compte utilisateur Pour gérer une liste de courses qu'on a essayé de rendre plus intelligente et innovante Puisqu'elle est devenue collaborative La plupart des gens aiment organiser leur liste de courses En fonction des rayons dans lesquels ils vont passer Ici c'est plus vraiment la peine Puisque quand je vais arriver dans le rayon soda par exemple Mon application va automatiquement se transformer en soda Elle va me pousser en tête de liste les produits que je dois piquer dans ce rayon Le robot va guider la personne en question au niveau des produits qui l'intéressent Le robot va démarrer et va tout doucement se diriger vers le produit en question Il va m'accompagner et m'invite à le suivre En sachant que le robot est capable de recalculer sa trajectoire S'il y a des obstacles, s'il y a des personnes Plus tard on pourrait imaginer par exemple Que ce robot ressemblerait à un caddie de supermarché Et viendrait en fait aider les clients en fait A se guider à l'intérieur de la galerie commerciale Onim Social qu'est-ce que c'est ? On récupère l'ensemble des tweets qui parlent de Decathlon Et on en fait une analyse De manière à mieux comprendre les feedbacks Laissés par les visiteurs ou les clients de Decathlon Un exemple, on a ici des tweets qui parlent d'achat Et des personnes qui parlent de leur expérience d'achat dans les Decathlon On peut aller explorer également des tweets qui parlent de concurrents ou de produits Grâce à Onim Social on a une vision complète des propos tenus par les personnes sur Twitter à propos de Decathlon Natural Security développe un standard d'authentification forte Pour le paiement et l'accès à les services C'est une commande de produits classiques sur Internet Où là je mets mon produit dans mon panier Et au lieu d'utiliser un login et un mot de passe Je remplace l'authentification par celle de Natural Security A ce moment là, le lecteur biométrique scanne ma données biométriques Et la compare à celle de référence de mon support personnel Donc on voit bien l'existence, l'identification du porteur dans Chroma Toulot Qui me permet de valider la transaction Alors je vous présente une des nouveautés du salon avec la ZS Glass Qui va permettre à un opérateur lambda d'avoir les mains libres Et tout en ayant une information pertinente Le système est assez simple Il permet par un système de reconnaissance de caractère ou de code barre ou de forme De repérer des informations Par le biais d'une caméra ici, ici, symbolisée par une webcam Et d'afficher en surbrillance des informations sous forme d'images Qui vont être relatives au métier supporté L'intérêt pour la vendeuse, c'est de rester main libre Et de répondre aux intentes du client en direct Sans devoir faire un accès sur un PC en bout de rayon Le projet Smart Store est un projet qui permet d'associer le téléphone mobile D'un utilisateur en magasin avec un grand écran Qui peut être par exemple derrière une vitrine Ici par exemple, on a Julie qui tient son téléphone mobile Et qui joue avec son téléphone pour découvrir un produit Qui s'appelle le Backenger d'Oxylan de la marque Newfield Elle va pouvoir le personnaliser en choisissant une zone avec sa main Elle va choisir sur son smartphone directement une texture Pour pouvoir personnaliser en fait son sac à dos Il y a un petit jeu qui va être créé Qui va permettre de renvoyer la balle en fait à l'écran Pour pouvoir peindre le Backenger de la couleur qui aura été choisie L'idée c'est d'aller donner un petit peu de réalité dans les supermarchés Par exemple avec Auchan en proposant visuellement une machine d'impression 3D Qui est basée sur du dépôt de fil Donc c'est comme un pistolet à colle finalement qui dépose de la matière Et qui construit l'objet de strat en strat C'est globalement très 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 simple Et l'autre valeur à ça, ça va être de pouvoir démocratiser encore plus En rendant accessibles les outils de modélisation et de personnalisation par exemple Nous sommes ici dans un stand fermé de 3 mètres sur 3 mètres à peu près Où le client du magasin Leroy Merlin va pouvoir sélectionner une lame de parquet par exemple en magasin Et le voir ici à l'échelle 1 Donc dans son environnement comme s'il était projeté dans son propre appartement Pour ensuite pouvoir faire son choix et aller à la caisse en ayant choisi le bon produit Pour éviter le taux de retour Une fois que l'utilisateur a choisi là le produit qu'il veut retrouver après dans son intérieur En fin d'expérience, il va pouvoir récupérer les caractéristiques produits sur son téléphone Et ainsi aller voir la force commerciale présente dans le magasin pour finaliser son achat Et ainsi aller voir la force commerciale présente dans son intérieur